Petite pause de... On était en train de faire le layout. Voilà. Et du coup, maintenant qu'on a fait le layout... Hop ! C'est parfait ! On va pouvoir commencer à jouer ! Coucou panda fuligineux ! Voilà, c'est fuligineux ! Comment ça va ? Mais t'as fait tous les jeux du monde ! T'arrives à chaque fois sur mon stream, tu fais Oh, ce jeu, il est trop bien ! Blablabla ! Allez, épisode... Écoute... Épisode 1 ? Je ne connais pas du tout ! Si c'est encore un jeu qui fait flipper et que tu te moques de moi parce que je flippe, ça va pas le faire ! Ah, tu viens que si tu connais le jeu ! Ok, d'accord ! Je vais baisser un peu le son... Après toutes les choses que j'ai vues... Après toutes les choses que j'ai vues... Alors, je ne sais pas ce que c'est... Ah, d'accord ! Là, il y a quelqu'un, a priori... Faut que je re-règle mon écran... Pour... Pour y voir mieux... Dans la nuit, vu que ça a l'air d'être un jeu sombre... Pour vous, ça va ? C'est pas trop... C'est pas trop sombre ? Ça fait flipper par moment... Eh bah cool, c'est bien ! Heureusement que j'ai de la compagnie ! Ok, ça c'est nous ! A priori, ça a l'air d'être nous ! Donc je peux me déplacer en cliquant sur les objets... Et à priori, je peux aller là... Et faire un truc ! Où est mon inventaire ? Ok, bah on verra ! Non ? Ah ! Un autre truc, là ! C'est une chaise ! Après tout ce que j'ai fait... Bah ça va, le type, il a l'air d'avoir... D'accord, ok, cool ! Ce qu'on a attrapé tout à l'heure, c'était une corde, c'est ça ? Eh bien écoutez, c'est W suicide ! C'est W très très suicide, j'ai envie de dire ! Ça a l'air d'être très ça ! Je ne peux pas m'échapper... De ce que ma vie est en train de devenir ! Ouais, c'est ça, hein ! Maintenant, j'attends la rédemption ! Cool ! J'espère seulement que vous pourrez un jour me pardonner ! J'ai pas envie de faire ça... Bien cordialement, Anthony Bichworf ! Et bien... Anthony Bichworf ! Adieu ! The Game Kitchen ! Ça a l'air sympa ! Ok, on va regarder le générique, je suis quelqu'un qui regarde les génériques ! Musique par Carlos Viola ! Musique fort sympathique au demeurant ! D'ailleurs je vais baisser un peu la musique parce qu'on l'entend très fort ! Enfin vous, vous devez l'entendre plus fort que moi ! ... Joseph Gagnepin ! C'est pas mal comme un nom ! Bah ! Ça arrive parfois que quand tu... Ouais, ouais, ouais ! Mais ça a l'air... Ça arrive parfois quand tu vis dans un monde vraiment pourri que t'en es marre, quoi ! ... 1891... Oui, c'est ça ! Fin du jeu ! Un jeu plutôt rapide ! Ça fera deux jeux finis ce soir ! Bye bye ! Bon. Videte ne quis sciat ! Disait-il en latin. D'accord, c'est tout ce que Anthony Bichfort, mon ami d'enfance, avait écrit dans sa lettre. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas entendu cette phrase. Il s'agissait du motto de la science et de... Non, du groupe de science et de philosophie que nous avions secrètement lancé en tant qu'étudiants. Quand on était... Secluded Boarding School. Reclus, peut-être ? Quand on était dans cette école en Écosse. Mais nous avions laissé tout ça de côté. En tant que... Souvenir d'enfance. Cette lettre était étrange. Cela vous pouvait seulement dire que quelque chose d'horrible devait s'être produit. Quelque chose qui devait absolument rester secret. C'est pour ça qu'ils jettent la lettre dans le feu ! Ah, le buffer ! Le buffer ! Le buffer n'est pas votre ami. Je devais découvrir ce qu'il se passait. Sans perdre de temps, j'ai pris le premier train pour Sussex. C'est un jeu qui plairait à Chiro ! Et... J'ai fait mon chemin... Jusqu'à l'adresse indiquée sur la lettre. Et j'étais arrivée à l'ancienne maison de la famille d'Anthony. The Bishworth Manoir. Et oui, des fois oui et des fois non. Et du coup, je me demande pourquoi. Je me demande ce qu'ils pondèrent ça. Est-ce que c'est la quantité de gens sur Twitch qui stream globalement qui fait qu'ils baissent le truc ? Pas forcément... C'est pas que avec certains abonnés parce que ça m'est arrivé que sur mon stream ce soit ok. Ah ! C'est ballot de ne point m'entendre. Je me demande si ce serait pas plutôt à partir d'un certain nombre de viewers en direct. Hendrix, est-ce que tu pourrais poquer par Mifer pour lui demander d'éventuellement le lancer dans un onglet ? Ah, ça c'est vrai que ça fait un très bon scénario de... Ça a l'air d'être une très bonne introduction pour un scénario de JDR ça. Ça... Effectivement. Effectivement. Épisode 1, la lettre. Petit cri de corbeau. Ok, j'ai les contrôles. J'ai une loupe. Avec la loupe, je peux... Observer. A priori, il n'y a rien à observer. Ah ! Les champs qui entourent la maison, Stretch, s'étirent majestueusement aussi loin que les yeux peuvent le voir. Donc en gros, jusqu'à l'horizon. Il est déjà dans la liste des viewers. Ok, d'accord. C'est gentil de sa part. Merci, Annex. Je ne savais pas qu'Anthony était le propriétaire d'une demeure pareille. A priori, selon lui, ça voudrait dire que les terrains autour de la maison appartiennent aussi au manoir. Ça, c'est pour entrer. Et ça, ça a l'air d'être pour se déplacer à droite et faire le tour. On va faire le tour avant, dans un premier temps. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, des corbeaux sont en train de manger de manière absolument répugnante. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas voir la proie qu'ils sont en train de manger depuis là où nous nous trouvons. Ça a l'air sympa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ces corbeaux ont l'air vraiment trop agressifs. Sans approcher pourrait être dangereux. Donc, on ne peut pas aller voir ce que c'est que ce truc. Ceci est une porte. Qui est fermée de l'intérieur. Voilà. On va revenir appuyer. On va frapper ! Pour qu'on vienne nous ouvrir ! C'est étrange. Tout est silencieux comme si personne ne vivait ici. Je suis inquiète pour Anthony. Je dois absolument le trouver. Ah bah, c'est cool ! Alors, c'est pas forcément que je ne l'ai pas en français, mais j'aime bien faire les jeux en anglais. De manière générale. Puis comme ça, ça m'entraîne à réfléchir en anglais, à traduire en français. Puis l'inverse éventuellement plus tard, parce que j'aimerais bien un moment stream en anglais aussi. Est-ce Anthony ? Les années n'ont clairement pas été sympas avec ! C'est entendu, il est devenu moche. Ceci est ma veste. Oui, effectivement. Ça, c'est une note sur la table. Cher Monsieur Bishworth. Suite aux récents événements, la situation est devenue insupportable pour nous. Et, à notre plus grand regret, nous n'avons pas d'autre choix que de partir. Nous serons éternellement reconnaissants pour toutes ces années à votre service. Que Dieu soit avec vous, Monsieur et Madame Brewer. Ceci est une pendule. Grand Father Clock. Une grande horloge. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Elle est très grande pendule. C'est le seul son qu'on entend. Est-ce qu'on monte les escaliers ? On va d'abord aller à droite. Oui, fermer la porte ce serait pas mal, mais non, a priori. Ok, ça c'est un salon. Un meuble avec des verres et des bouteilles de liqueur. Il y a également une boîte d'allumettes. Ces allumettes pourraient être utiles. Et du coup, maintenant, il n'y a plus que... Ah, cool. Des allumettes. Ça, c'est la grande fenêtre et grande ouverte. Laissant entrer l'air froid. Mais en même temps, il a aussi laissé la porte grande ouverte. Donc, ça va. C'est la fenêtre. Ça, c'est une cheminée. Une cheminée ! On dirait qu'elle n'a pas été lavée depuis un long moment. Cool ! Un couloir. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, si ! D'accord. Ça a l'air d'être un tableau représentant un navire. Un tableau représentant une montagne sous la pluie. Un fauteuil. Ce portrait est croûcte. Moisi. Il me semble. Un tableau. Cette peinture montre une profonde et sombre forêt. Une porte. Une plante verte. Une petite plante. Amène un peu de vie à cet endroit. Ok. Ok, on est arrivé au bout. Donc... Non. On va d'abord commencer à gauche. Ok, pas du tout. Pas de soucis. Panda. On va essayer d'avoir un internet correct. Et si tu y arrives, tant mieux. Ok, on ne peut pas aller tout à gauche. Donc on va ouvrir cette porte, on promis. Et on va rentrer. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Des herbes aromatiques. Une étagère à herbes aromatiques. Ça a l'air d'être la cuisine. Voilà, c'est ça. Le four. Et un vêtement de cuisine. Ça pourrait être utile. Je vais le récupérer. Ah, on récupère un chiffon. Des assiettes et des poêles. Tu ne veux pas prendre une poêle ? C'est pas mal, les poêles. Alors, je ne sais pas vous, mais dans les jeux vidéo, les gens se disent toujours J'explore. Je suis chez mon meilleur pote. Je fouille tous les placards. Et je prends des trucs chez mon meilleur pote. Voilà. Une assiette. Avec quelques restes. Ok. Et là, on a une porte. Ah, c'est la porte qui donne sur l'extérieur avec les corbeaux. Qui sont toujours en train de manger. Barrons-nous. Avant que ce soit nous qui nous dévorent. Avant que ce soit nous qui les dévorent. Ah. Et du coup, on va aller explorer les autres portes. Un lit. Un évier. Enfin, un lavabo. Et quelques affaires de toilettes. Une commode avec a priori rien d'intéressant. Une note. Le 5 mars 1891. Maître Anthony nous a demandé de nous débarrasser de nos objets religieux. Qu'est-ce qu'il en train de se passer avec lui ? Qu'est-ce qu'il en train de se passer avec lui ? Heureusement, j'ai trouvé un endroit où cacher mon rosaire. Je ne peux pas prier toutes les nuits si je ne l'ai pas. Le 18 mars. Maître Anthony s'est plaint à propos de Alphie. Qu'est-ce qu'un chat pourrait-il donc lui faire ? Il nous a demandé de le garder hors de la maison à tout moment. Test ? Ok, d'accord. Tu es en train de ping. Cependant, je ne peux pas laisser ce pauvre petit bestiole mourir de faim. C'est un chat tellement intelligent. A chaque fois que j'ouvre la fenêtre, il sait qu'il y a de la nourriture qui l'attend. Cependant, je suis inquiet à propos de Maître Anthony. Il est de moins en moins comme d'habitude. Le 15 septembre. C'était en mars. Donc là, on est en septembre. Ça fait 6 mois, peut-être ? Maître Anthony passe ses journées enfermé dans son bureau. Il nous demande de lui laisser de la nourriture à la porte. Mais il mange à peine. Je suis très inquiet. Ou inquiète. Ok. Un bol vide qui sert à priori, comme d'habitude, à nourrir les animaux. La fenêtre est tellement sale qu'on voit à peine à l'extérieur. Ok. Soit. Je peux l'ouvrir. Elle est ouverte. Est-ce que le chat va venir ? Puisqu'on a lu dans les notes que le chat, quand on ouvrait. Ok. 40 secondes. Ah oui, c'est vraiment beaucoup. Du coup. Donc a priori, le cadre de la fenêtre est pourri. Il faudrait une espèce de ficelle pour tenir la fenêtre ouverte. Ok. Ok. Soit. D'accord. Le 720p n'est pas fait pour les connexions ADSL. Ok. Il y a une porte qui est fermée. Il faudrait éventuellement qu'on trouve la clé pour l'ouvrir. Bon. Bah on va aller au grenier. Enfin, on va monter les escaliers déjà. Je suis déjà inquiète. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis. Ok. Et bah c'est cool. Non. Juste gratter une allumette. Pour éclairer. Ok. Donc ça c'est redescendre. Ok. Ça c'est une porte. Ok. Il fait trop noir. On peut pas aller plus loin. Donc il va falloir qu'on trouve quelque chose pour faire de la lumière. Si je prends... Non. Je ne peux pas allumer le vieux torchon. Pour faire de la lumière. Ta veste. Et t'as rien d'intéressant dans ta veste ? Ah oui. La note. Des gens qui se sont barrés parce que... Il leur faisait trop peur le monsieur. Oui en théorie t'as une connexion qui est capable de faire ça. Mais bon. En théorie il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de... Mais comment ça se fait que maintenant ta bande passante elle est toute pourrie ? Ah ! Sonce des bougies. Non. A priori ça n'est pas saisissable. C'est pour aller là-bas. Peut-être que c'est... Ok. Je n'ai pas besoin d'allumer le feu. Je ne peux pas fermer la fenêtre a priori. Ah ! Peut-être que j'explore dehors. Je vais refaire un tour des pièces au cas où. Ça c'est dehors. Là il y a des épices. Mais a priori ça nous sert pas. Et là il y a le four. Qui a l'air d'être plutôt grand. Alors il va falloir que je fasse mon... Mon support pour écran. Parce que là il est trop incliné en arrière. Et du coup les contrastes sont un peu pourris. Les restes du coup... On ne peut pas prendre les restes pour les jeter sur les corbeaux. Bien dommage. Alors... Non on ne peut pas faire peur aux corbeaux. Avec le vieux torchon. Et on ne peut pas mettre le feu aux corbeaux non plus. Euh... Ah ! Une poubelle. Ah ! On jugeait par l'odeur absolument abominable. On peut dire qu'elle n'a pas été vidée depuis longtemps. Ok d'accord. On ne peut toujours pas passer à cause des corbeaux qui se baladent là. Voilà. Et on ne peut pas repartir sur le chemin. Et on se balade. Le fion à l'air. Je ne peux pas allumer la poubelle. Et est-ce que je peux fouiller dans la poubelle avec un torchon ? La réponse est non. Donc... Rien à faire ici. Dehors n'est pas intéressant. La cuisine n'est pas intéressante. Là, c'est le bout du couloir. Ah ! Oh ! D'accord. J'ai fait tomber le tableau. Ah ! Le fameux rosaire. Donc c'est un chapelet en français je crois. Une corde faite de... Non pardon. Ce sont des perles en fait. Des perles en bois. Qui sont accrochées les unes aux autres. Avec une ficelle. Et un crucifix. Pas pratique ? On va pouvoir accrocher la fenêtre comme ça. Parfait. On est des mécréants. On accroche la fenêtre avec un chapelet. Voilà. Parfait. Ah ! Le froid. Le vent froid. Le vent froid. De la fin de journée. Est un soulagement. Dans cette atmosphère suffocante. Parce qu'à priori, les trucs qui sont laissés partout. Puisqu'il n'y a plus personne pour s'occuper de la maison. Ben ça pue. Donc... Oh ! J'avais pas vu. Il y avait une lampe. C'est parfait. Et ben... Hop ! On a de quoi aller dans le couloir qui fait peur. C'est-y part. Oh ! J'avais pas vu. Il y avait un mégaphone. Un gafophone. Un pléiophone. Un discophone. Un discophone. Une machine qui joue de la musique enregistrée. Donc en gros, quelque chose qui lit des disques. Je ne savais pas qu'Anthony avait un tel enthousiasme pour les nouvelles inventions. Oui, parce qu'à l'époque, c'est de la haute technologie. Ah ! C'est pas un disque. C'était un tube à l'époque encore. Donc je pense que... Placer un... Un... Un enregistrement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était des trucs... Des tubes comme ça. Je pense que placer un... Pourrait... D'être joué. On pourrait faire que... Enfin, on pourrait l'entendre, quoi. Mais je ne peux pas. Je n'en vois pas. Donc il faudra qu'on en trouve un. Peut-être. Ah, il y a quelque chose encore. D'accord. Une tête... De cerf empaillée. Qui surveille la pièce avec ses yeux en vert. Il nous manque encore un disque. Ok. Eh ben, on y part. On monte les... Ah, eh ben voilà, c'est parfait. On peut pas observer les tableaux sur les murs. Ça va, c'est pas trop inquiétant. Ah, cette porte a été... Refermée avec des planches. Ça va. C'est pas... C'est pas... C'est pas flippant. Il manque un tableau. Une espèce de zone rectangulaire sur la mur. Et visiblement beaucoup plus propre. On dirait qu'il manque un tableau. Ok, il y a deux portes. D'accord, il y a même plus... Il manque même plusieurs tableaux. Pas qu'un seul. On va prendre la première porte. Et ça fait très peur. Ok. Une grande chambre. Un lit double. À en croire la couche de poussière qui s'est accumulée. Je suppose que personne n'a dormi dedans depuis un long moment. Quelqu'un avec un regard sérieux et inquisiteur. La cheminée est noire dessus. Ok. La fenêtre nous amène à un balcon qui est partagé avec la chambre d'à côté. Quelques petites photographies. Et de vieux daguerreotypes. Donc ça doit être des équivalents de diapositives. A priori, pour la plupart, des portraits de famille. C'est tout. Je peux ouvrir la fenêtre. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre. C'est coincé. Peut-être que je devrais utiliser un petit outil. Est-ce qu'on peut tirer sur la poignée ? Non. Dommage, ça sert. Pourtant, quand on a des torchons, en général, on arrive mieux à ouvrir les bocaux. Donc ça ne va peut-être plus marcher sur la porte. Et bien, on va ressortir. On va regarder l'autre pièce. Ok. C'est fermé. Je crois qu'il y avait peut-être... Ah oui, il y avait la porte qui est barricadée. Ces planches sont fermement clouées. Je ne peux pas les déclouer avec mes mains nues. Donc il faudrait un outil pareil. Est-ce qu'on avait une autre porte ? Oh ! Si j'avais une autre... On a utilisé toutes les allumettes pour allumer cette pauvre lampe. J'aurais pu allumer celle-là. La porte est collée. Elle ne s'ouvrira pas. Donc il faut qu'on trouve quelque chose. On a mal fouillé. Peut-être que les corbeaux se sont barrés. Oui, on va. Les corbeaux sont toujours là. Et on ne peut pas fouiller les poubelles. Mais oui, c'est ça. Le mec a balancé sa boîte complète. Ça me rend folle. Il aurait pu allumer la loupiote dans la maison, mais non. Et je ne peux pas aller de l'autre côté à cause de ces corbeaux pourris. Et je ne peux pas leur cramer la tête. Oh, je suis déçue. Du coup, il nous faut un petit outil. On n'aurait pas une fourchette ou un couteau. Procédons avec méthode. Ça, c'est les poils et les trucs. Ça, c'est le four. La porte. Les épices. Probablement nous servir plus tard. Voilà. Ok, ça c'est pour retourner dans le salon. Ça, c'est toujours les petits tableaux. Test 2. Donc la clé, on ne l'a pas ici pour celle-là. Allons voir par là. Il n'y a toujours rien d'autre dans cette commode. Des affaires de toilettes toujours. Pour... La gamelle du chat. Puisqu'on a vu dans les notes que... La personne de maison qui était là nourrissait en douce le chat. Donc on a ouvert la fenêtre. Mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Si ce n'est à errer. Mars, Mai, Septembre. Ok. Ça s'est lentement dégradé quand même. Ça ne s'est pas fait. 2,5 secondes ou 2,5 minutes ? Parce que bon, si c'est des minutes, ce n'est pas non plus super agréable. Bon, pour notre mégaphone. On n'a pas de disque. On a la tête de serre. On a... De l'alcool. On a la cheminée qui a priori ne sert à rien. Et les fenêtres de dehors. Ok. Bah oui, dès que ça bufferise, forcément. Forcément. Est-ce que... Comment ça se fait que d'habitude, t'as... Et donc ça, c'est la note laissée par les gens. D'habitude, tu... Tu dis que t'as une bonne connexion. Comment ça se fait que ce soir, non ? Non, ça serait plutôt dans ce sens-là. Voilà. Il n'y a pas marqué quand est-ce qu'ils sont partis, les gens ? Là, on peut juste monter les escaliers. A priori. C'est ça. Et on se retrouve dans cet endroit où il fait noir. Ça, c'est la porte d'entrée. Ça. Oh ! Non, ça, c'est juste pour faire un retour de la maison. Ah, ça, c'est la porte de la cuisine. La porte par derrière. Ça, c'est les corbeaux. Auxquels on ne peut rien faire. Donc, ça n'a pas l'air d'être au rez-de-chaussée. Waouh ! Oui, mais enfin bon ! Tu disais que... C'était quoi, tu disais ? 8 gigas par seconde. À 8 gigas par seconde, normalement, ça passe. Sauf si vous êtes 25. Ce serait fort étonnant. Bon. Alors, du coup, ça doit être en haut. Dans la chambre, il y a peut-être des choses. Allons voir dans la seule porte qui s'ouvre. Donc celle-là est toujours coincée. Celle-là est coincée. Donc là, il y a une lampe sur le mur, mais on ne peut pas l'allumer. Parce que Jean-Jacques a cramé toutes les allumettes dans sa petite lampe. Là, on ne peut pas décoller les planches. Les planches. Mais... T'as fait un speed test, tout simplement ? Je vais essayer de qui le baisser à une lampe sur le mur, peut-être. Ah bah, c'est clair. Bon alors... Il n'y a rien dans le lit. Une table de nuit Ah ah Une clé en argent On la prend On la prend Effectivement il nous manquait un truc Et du coup on va aller pouvoir ouvrir Le secrétaire ou le cabinet Enfin la pièce en bas qu'on ne pouvait pas ouvrir La campagne la ramasse C'est dommage d'ailleurs je trouve ça vraiment injuste Allez Peut-être qu'il faudrait essayer simplement De redémarrer la box Et comme ça ça ferait planter tous les téléchargements De tes colloques Et du coup tu aurais enfin un vrai débit Ok d'accord C'est une cave Et ça fait un bruit creepy Qu'est-ce que c'est que ce truc Oh Un enregistrement Le carnaval de Mevénise On va le prendre comme ça on pourra le mettre Non c'est effectivement Ce sont bien des disques et pas des cylindres Ça c'est des tonneaux Oh un pied de biche Un pied de biche légèrement rouillé Et on le prend parce qu'on a une fenêtre A ouvrir Mais également une porte Avec des planches collées Enfin clouées Une petite pile De bois De branchage Et dry bark Ça doit être du charbon Peut-être Je Tu veux pas le prendre ? Bon bah écoute Une chaudière Qui a priori n'est pas servie depuis longtemps Et ça c'est le bout de la cave C'est tout C'est tout C'est déjà beaucoup mais Je flippe Ma race Ok sortons d'ici Bon bah maintenant qu'on a Un enregistrement On va aller le mettre Déjà C'était là C'est là Parfait C'est extrêmement creepy La musique Qui est pas tout le temps A la même vitesse C'est toujours très très creepy Ah cool On peut plus l'arrêter Ah La musique s'est Arrêtée brusquement C'est très creepy Voilà C'est très 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 creepy C'est absolument creepy Donc Ce que je vais faire C'est que je vais faire une pause de 2 secondes Pour aller chercher Euh Des trucs Ah là là C'est C'est creepy C'est ultra 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 creepy J'aurais jamais dû revenir dans la pièce J'aurais pas dû revenir dans la pièce tout de suite Non mais J'avais Je crie très rarement Je crie très rarement Devant les jeux vidéo Je fais une pause de 3 secondes Et je reviens Je crie très rarement C'est parti. 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 qui loge dans nos arbres, dans nos âmes. Je ne sais pas d'où il vient, mais je suis sûre que ce n'est pas de ce monde. Je vais rencontrer bientôt mes frères et sœurs. Je serai libre de cet abysse de folie et de peur. Bientôt, j'arrêterai de trembler. Eh ben, ça avait l'air d'être les grosses ambiances à la maison. Une grande pince à cheveux. Je pense que ça correspond aux invisibles. Qu'est-ce que c'est, les invisibles ? J'en ai justement sous la main. Ça, je vous montre. Les invisibles, c'est ça. Ça, ça se voit. Voilà. C'est des espèces de petits machins qu'on met dans... Ça. Qu'on cale dans ses cheveux quand on aime bien faire tenir toutes les mèches de ses cheveux. Alors, je ne sais pas en mettre. J'en avais acheté pour une autre occasion et je les ai laissés sur mon bureau. Et c'est ce qu'on utilise en général dans les jeux vidéo pour crocheter. Ramassons. Une lettre. Chère Margaret. Ça fait des jours qu'Anthony n'a pas quitté son bureau. Je peux l'entendre chuchoter de manière agressive et effrayante. Et ça devient pire la nuit. Nos femmes et hommes de chambre sont partis quelques jours auparavant. Sans leur aide et leur compagnie, je suis perdue. Je peux à peine marcher en dehors du lit et le docteur ne vient plus depuis qu'il s'est disputé avec Anthony. Ah bah c'est sympa ! La pauvre est morte de maladie parce que le médecin il ne vient plus parce qu'Anthony s'est battu avec lui. Mon mari a développé une horrible compétence pour détruire la volonté de n'importe qui. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus aucune force. J'espère que je pourrais vous envoyer cette lettre votre chère amie Anna Bichworth. Donc elle l'envoie à Margaret. Elle voulait l'envoyer à Margaret. Elle n'a pas eu le temps la pauvre. Lettre. Je ne peux pas continuer mais tout est perdu. Page de journal. Je ne peux pas supporter leur regard. Ils me regardent. Ils au pluriel. Ils me jugent. Despise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce qu'ils pensent. Je sais qu'ils pensent que je ne je ne vaux rien pour cette famille. Que je ne suis pas que je n'ai pas assez de valeur pour appartenir à cette famille. Mais qui sont-ils à part de la poussière et des eaux ? Donc en gros elle parle d'ancêtre peut-être. Un souvenir. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de vous. Laissez-moi tranquille. Ok. Absolument rien d'intéressant sur cette petite commode. Il y a une porte. Il y a écrit sur les murs. Laissez-moi tranquille. Qui pourrait avoir écrit quelque chose ? Une vieille chaise roulante forcément. Et une fenêtre qu'on ne peut a priori pas ouvrir. Alors j'ai cru voir. Voilà. Livre miolone ça a l'air d'être écrit partout sur les murs. Sympa ! Ça c'est la porte pour sortir les lettres. Ouais. Ces derniers mots la pauvre. La pauvre, la pauvre. La pauvre. Le retour du buffer. Désolée panda. Ok. Une pièce creepy en plus on a entendu un bruit. En plus on a entendu un bruit. Alors que le manoir est désert. C'est très 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 creepy. Alors. Strong features. Je ne sais pas. Une femme. Avec des cheveux noirs. et un regard sévère. Elle ressemble à la dame dans le lit. Elle tient un bébé dans ses bras. Est-ce que ça pourrait être le fils de Anthony ? L'enfant d'Anthony. Ce vieil homme ressemble un peu à Anthony. Mais sa contenance est plus sévère. C'est une jeune femme qui n'a même pas 20 ans. Qui nous regarde fièrement. Un homme avec des cheveux blonds. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ok. Il va attraper le tableau. Il va y avoir quelque chose derrière. Un portrait d'Anthony. Se tenant à côté d'un chat sauvage. Coucou parmi fer. Comment ça va ? Ou un lynx. La peinture semble plus fraîche autour de la tête de l'animal. Et une fenêtre. Ah ! Il y a un gros corbeau. Ça a l'air d'être le thème de la maison les corbeaux. Il y a un gros corbeau perché à l'extérieur en train de taper sur la vitre avec son bec. D'où le bruit. D'où le bruit qui pille. Alors est-ce qu'on peut Ah ! Il y a quelque chose là. Il y a l'air d'y avoir une peinture ici. C'est ça. Une peinture de Anthony. Quand il était jeune et pas tout pourri comme maintenant. Sortons d'ici. A priori il y a rien d'intéressant. Ah oui ! Yann, désolé. C'est creepy. Il y a des gens morts. Donc si ça te fait flipper il ne reste pas. Parrons-nous maintenant qu'on a de quoi ouvrir l'autre porte. C'est horrible ! Il y a quelqu'un qui avait je viens de comprendre il y a quelqu'un qui avait fermé la porte avec des planches alors qu'il y a une femme qui était dedans malade qui ne pouvait pas se déplacer. C'est horrible ! Bon, essayons d'ouvrir cette fenêtre. c'est ouvert. En utilisant la pince à cheveux donc l'invisible j'ai réussi à ouvrir le levier qui fermait la fenêtre. Hop ! On sort sur le balcon et on arrive dans l'autre pièce dans laquelle on n'arrivait pas à entrer parce qu'elle était fermée. en haut de l'échelle il y a une trappe avec une serrure qui est comment est-ce qu'on appelle ça ? Recouverte d'or je ne sais pas recouverte le terme mais voilà un lynx empaillé un travail de taxidermie est plutôt sympathique une carte de la région de Sussex ah il y a des marques à certains endroits quelques coupures de presse épinglées sur le mur oh un juge s'est suicidé reloté ce tout nez Delita il est grave an earl found dead floating in the time on trouve on a trouvé un mort un acteur célèbre a été découvert saigné à mort dans sa chambre d'accord il y a eu plusieurs morts dans la région des restes d'expérience chimique des livres écrits dans un langage qu'on ne connaît pas des produits chimiques qui traînent par terre qui sentent fort le vinaigre de la de la c'est pas de la peinture c'est quelque chose pour diluer la peinture ah si c'est juste la peinture qu'est-ce qu'on l'a vu et qui font les avis qu'est-ce que c'est un marteau parfait des pages de journal intime ils ne nous embêteront plus maintenant ou ils ne m'embêteront plus maintenant j'en ai enfin fini avec ces ces fantômes et leur chuchotement tout est prêt il ne me reste plus qu'une seule chose à faire ça va c'est pas trop creepy est-ce que on arrive à monter d'accord la trappe en haut du plafond est fermée on doit trouver la clé et on n'a pas de clé est-ce que la personne l'aurait rangée dans son bureau non sortir voilà parfait on a ouvert la porte alors moi je vais me tenir loin de l'écran parce que j'ai pas envie de me taper des des jumpscares on va redescendre c'est l'angoisse je vous préviens là c'est c'est compliqué ouais on peut pas mince alors on peut pas aller dans le grenier du grub on peut aller que dans la cave où il fait froid ah il y a moins de corbeaux oh un corbeau qui est en train de mourir il ne reste plus grand chose de lui ok d'accord hé parmi fer t'as vu j'ai une chips de corbeau dans mon inventaire parce que on avait fait à un moment un JDR le premier JDR que j'ai fait c'était un JDR Cthulhu et on était tombé sur un chat un cadavre de chat tout mort et tout sec et j'avais demandé si je pouvais le prendre avec moi parce que je trouvais ça entre guillemets marrant ok les poubelles ce qui est bizarre c'est que le corbeau en fait je pense qu'il va il va piailler parce qu'on l'a dans une poche ouais c'est ça c'est vraiment horrible je me balade avec un corbeau qui couine parce qu'il est en train de mourir c'est affreux ok les corbeaux sont partis c'est très bizarre les rideaux sont fermés tu peux pas les rouvrir coucou Malikara bonsoir je ne t'ai jamais vue encore je ne crois pas t'avoir vue une seule fois ici donc bienvenue bienvenue je ne crois pas non plus t'avoir croisée sur les streams des autres gens que je côtoie ah oui il me manque un truc flûte c'est vrai j'ai pas l'overlay c'est dommage c'est dommage j'ai eu que le son je suis déçue oui je devrais te laisser ça tranquille oui alors bienvenue en tout cas bienvenue et ben c'est Clippy je sais pas ce que c'est horrible je me balade avec un pauvre corbeau en train de mourir c'est affreux on va essayer d'ouvrir la porte qui reste à ouvrir avec le marteau non je ne peux pas oh on a achevé le pauvre pief la porte est coincée elle ne s'ouvrira pas on avait tout à l'heure un pied de biche mais on ne pourra pas s'en servir pour ouvrir la porte parce qu'après oui Jean-Jacques n'utilise les objets qu'une seule fois donc une fois qu'il les a utilisés il les aime plus et ben écoute il a l'air sympa mais c'est la première fois que j'y joue la musique en tout cas est chouette la musique est très très chouette donc là c'est tous les tableaux avec le corbeau qui frappe à l'extérieur tu peux pas pousser le tableau et ouvrir la fenêtre pour voir peut-être que je peux on est des gens bourrins non on ne peut pas casser la fenêtre et celle-ci peut-être on est des gens qui vont casser les chaises roulantes il n'y a rien on avait dit dans la table de chevet alors dans la chambre d'amis avec le lit qui prend la poussière a priori il n'y a plus rien en fait j'ai des trucs on a trouvé des choses mais j'ai aucune idée de ce qu'il faut en faire là où il y a une trappe mais on ne peut pas y entrer il me faut une clé je me dis qu'il faut une clé mais pas moyen pas moyen de trouver la clé passe partout je suis passe partout ça c'est pareil on pourrait l'allumer mais Jean-Jacques il a cramé toutes les allumettes pour allumer la petite lanterne qui est sur lui on ne peut pas enfoncer la porte on ne peut pas enfoncer la porte à chaque fois que je reviens ici je ne sais pas si ça se voit mais à chaque fois que je reviens ici il y a cette pendule qui fait un petit mouvement j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui bouge dans le couloir c'est très 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 effrayant c'est vraiment très effrayant ça me fait flipper ça c'était la note qui dit que les gens de maison sont partis parce qu'ils en avaient marre pas étonnant ça c'est l'horloge non mais papa c'est l'horloge ah bah si peut-être que on va y voir je sais là on avait dit qu'il valait mieux le laisser seul ah oui ce serait dommage de casser le gramophone mais oui bien sûr qu'il met mal à l'aise ce jeu mais c'est pas parce qu'un jeu met mal à l'aise qu'il est pas bien si on jouait qu'à des jeux qui mettent bien à l'aise ça serait triste je sais plus si c'est là non là c'est la cuisine je voulais aller dans la chambre on va voir s'il y a le chat non il n'y a pas de chat le chat n'est pas là est-ce que si je mets le corbeau dans un... oh c'est ça je peux mettre le corbeau à manger au chat voilà voilà le corbeau est dans la gamelle du chat non mais j'ai allumé toutes les lumières dans la maison il ne peut plus rien m'apparaître ah cool c'est le début des bonnes ambiances j'ai entendu quelque chose ça ressemble à une lamentation je regarde derrière moi parce qu'en plus il y a ma chaudière qui fait du bruit parce que comme ça on mélange le son que j'ai dans le casque et puis le son des trucs qui se passent IRL comme ça c'est bien flippant cool ah bah où est-ce qu'il est parti le corbeau ? il y a des traces de sang qui sont allées de là à là bon cette lamentation c'est clairement le chat c'est clairement le chat mais c'est un chat creepy très 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 creepy c'est The Creepy Cat bon allez je me rééloigne de l'écran le chat n'est pas dehors a priori en même temps on a fait des trucs creepy et bien si on allait à la cave ça a l'air de venir de la cave donc on va aller à la cave finalement parmi faire si la prochaine fois tu peux rester à la maison le vendredi soir quand je stream ça me ferait plaisir bah oui le son est plus fort ici c'est normal c'est un chat bon il va nous sauter dessus ça va nous faire flipper notre race toujours le tas de bois toujours la chaudière un pile de trucs ah le chat semble coincé derrière le mur super avec un tout petit marteau on peut casser le mur oh un chat noir nous fait face et nous regarde oh non il nous regarde pas ses yeux sont absents ok oh mon dieu il a presque failli nous arracher les yeux déjà que lui il en avait pas il doit être jaloux il s'est enfui dans la nuit noire et j'ai perdu mon contrôleur qui s'est cassé la binette et je me suis mis du café partout cool non pas des sponges tant pis pas de sponges et il s'est enfui dans la nuit et on a trouvé un coffre ouvert avec une cape noire un masque et un couteau et bah on va aller prendre le couteau pour être utile et le reste on va le laisser là et bah écoute le reste on va le laisser là si tu le dis barrons nous bon le chat va nous retomber dessus c'est la flip bon on va aller éventrer le le lynx je sens que quelque chose est caché dans cette non je sens que quelque chose est caché dans le ventre du lynx empaillie qui pourrait être la clé du grenier cette pendule ah est-ce qu'on peut ouvrir la porte avec on peut pas forcer la serrure avec un couteau mais on avait une épingle à cheveux tout à l'heure mais on s'en est débarrassé j'aime bien passer par là parce que cet endroit est tellement plus rassurant par rapport à tous les autres endroits de la maison allez impec on ouvre la bestiole empaillée ah non on ouvre la bouffe uniquement la bestiole empaillée il y a une clé dorée à l'intérieur panda on va pouvoir ouvrir le grenier creepy c'est parti on peut ouvrir le grenier creepy oh mon dieu anthony non alors nous on était déjà au courant mais lui non on connaît pas le monde lui le corps sans vie de mon cher ami quelle folie a pu l'avoir poussé à commettre un acte pareil il y a quelque chose dans sa poche un pronom c'est une lettre scellée chère j david donc ça a l'air d'être nous je pense ça doit être nous si tu es en train de lire ces lignes c'est que je ne suis absolument rien d'autre qu'un corps mort pendu au plafond en face de toi effectivement je t'écris dans mes derniers instants de lucidité tu es l'un de mes plus vieux amis et quand je t'ai envoyé la lettre te demandant de venir ici je ne doutais pas un seul instant que tu le ferais si tu avais manqué à cet appel lors de cet après midi tout aura été perdu je me suis retrouvé impliqué dans une série d'incidents horribles pour des raisons qui dépassent ma compréhension et ma santé mentale je suis devenu un étranger à moi même et à ma famille la plus proche capable des plus indescriptibles et atroces actes je ne peux pas te donner plus de détails à cet instant je dois te demander de retourner immédiatement à l'école où nous avions fait ce pacte nous avons tous juré sur notre honneur que cette phrase nous protégerait cette lettre ne doit absolument pas être lue par quelqu'un d'autre il est donc opératif que tu la détruises immédiatement la vie les vies des restes des autres membres du groupe et la tienne sont en grand danger ne tarde pas ils sont déjà en train de t'attendre voir c'est croire mais vite ne l'oublie pas à toujours ton ami loyal Anthony Bichworth cool les corbeaux horribles qui sont en train de manger notre pote et ben c'est la fin de l'acte 1 voilà l'aventure continue dans l'épisode 2 ah ça a été à chaque fois baqué c'est pour ça et ben on va regarder le générique ok et ben on va commencer l'épisode 2 c'est parti dans les épisodes précédents ah c'est Jeremia Davids ok reçoit une lettre mystérieuse de son ami d'enfance Anthony Bichworth il voyage jusqu'au manoir de son ami dans le Sussex où il apprend la descente dans la folie de son ami Anthony et la mort de sa femme Anna Bichworth David dépassant tous les dangers de la maison comme les corbeaux horribles et les corbeaux horribles et également les corbeaux horribles finalement trouve le corps mort de son ami qui s'est suicidé en cependant la lettre de suicide d'Anthony avertit David d'un danger inconnu et lui demande de se rappeler son passé en retournant à l'école où ils sont allés tous les deux auparavant et c'est là qu'ils se sont connus notamment ils sont devenus potes donc on est parti pour aller à l'école je ne sais pas ce que ça veut dire probablement oui voilà probablement j'allais dire un truc très religieux comme je ne suis pas du tout dans la religion catholique ok on est donc un prêtre ok qui prie soit avec un crucifix au dessus de son lit c'est normal ça c'est classique qui nous donne chaque jour notre pain quotidien donc c'est la personne qui prie en même temps qu'elle qu'elle va se coucher pardonne nos péchés ah cool quelqu'un qui aime bien cela gilet et délivre-nous du mal amen cool si quelqu'un arrive à s'écrire ça dans le dos en utilisant un fouet je veux bien son astuce notre père qui est socio que ton nom soit ok d'accord c'est le truc le plus classique qu'on connaît ok c'est toujours le même compositeur avec toujours Joseph Gagneux pardon je trouve ce nom génial maintenant dis-moi où es-tu qu'as-tu vu ça ça doit être nous ça doit être Davis David qui est à l'école mais il s'est dit qu'il y allait la nuit c'était vraiment la bonne idée du monde quoi un truc qui bouge cool qui est-ce est-ce Anthony répondez-moi ah cool la personne qui était pendue a disparu c'est sympa ce cauchemar puis les bruits sont sympas aussi qu'est-ce qu'elle en train de faire il faut s'approcher il faut s'approcher de Anna Anna a disparu aussi donc Anna qui était la femme de Anthony le meilleur ami de David et qui est morte de maladie parce que le médecin qui venait la soigner s'était pris la tête avec Anthony quand je compterai jusqu'à 3 tu te réveilleras 1 2 3 c'est horrible maintenant réveille-toi réveille-toi c'est effrayant c'est super creepy donc on était dans une séance d'hypnose a priori you can rest now mister David donc la personne qui nous hypnotisait nous explique qu'on peut souffler maintenant et que ça suffit pour aujourd'hui est-ce que ces séances sont vraiment nécessaires je pense que ce sont que c'est la meilleure manière de soigner vos symptômes est-ce que vous l'avez à nouveau vu je l'ai vu qu'avez-vous vu pouvez-vous le décrire donc on a le choix entre j'ai du mal à trouver des mots pour expliquer ce que j'ai vu et ça ressemblait à un oeil donc ça ressemblait à un oeil rond et noir enfin et sombre profond et vide accompagné par le plus horrible et douloureux des cris que j'ai jamais entendu à l'intérieur une obscurité complète contenant un doel evil une entité démoniaque peut-être une peur une peur oubliée de la raison humaine mais sans aucun doute qui repose au fond de chaque être vivant dans mon cas cette peur s'est déjà réveillée je peux comprendre pourquoi vous êtes dérangé je me demande bien pourquoi monsieur dit votre dévite avec votre permission j'aimerais que vous consultiez un collègue à moi un homme que je connais depuis plusieurs années qui est plutôt versé dans des pratiques récentes de la psychologie je pense que ses connaissances et son expérience seront très utiles à vous aider à comprendre votre condition si vous pensez que ça peut aider docteur je veux bien vous croire the agony donc l'agonie croit lentement et si vous pensez que cette personne peut m'aider je j'accepte son aide avec impatience merci docteur Wakefield je vous souhaite un bon après-midi donc en gros il allait voir un psy parce que bizarrement après avoir passé la journée dans la maison de son pote et ben il va pas très bien anthony mon ami que t'es-il réellement arrivé comment as-tu pu laisser ta femme Anna mourir de manière aussi horrible ces doutes consument mon âme je me rappelle à peine le temps que nous passions ensemble en tant qu'étudiant je dois avouer que en dessous de ton amitié je peux à peine me souvenir de ces années les mots que tu m'as laissé les lettres que tu m'as laissé sont-elles le résultat de ta plongée dans la folie dans ta lettre tu écrivais que quelqu'un m'attendait un avertissement me prévenant d'un danger existant ou bien les délires d'un esprit brillant détruit par la folie quelque chose me tire dans le coeur je ne pourrais pas me reposer facilement avant un bon moment je retourne à cette école et je vais trouver quels sont les secrets qui peuvent s'y trouver adieu monsieur et madame bichforf ok ce sont leurs ce sont leurs tombes restez enfin en paix ben ouais ça a l'air d'être l'angoisse c'est clair que bon ah ben elle a l'air sympa à l'école elle a l'air sympa épisode 2 souvenirs c'est parti alors une boîte aux lettres qu'y a-t-il dedans une carte postale cher Mathieu ça fait plusieurs mois et je n'ai toujours pas de nouvelles de toi mon frère insiste en me disant que tu m'as abandonné mais je suis sûr que tu ne l'as pas fait je sais que tu ne me ferais jamais ça car je sais que je reconnais je connais ton coeur et je sais en regardant tes yeux que tu es honnête j'ai obtenu cette adresse depuis un hôpital à Londres et j'espère que cette lettre t'arrivera si jamais c'est le cas je voudrais que tu saches que je t'attendrai toujours pour toi à jamais Juliette Holloway donc quelqu'un qui espérait qu'un mec quand même pourrait venir il n'y a rien d'autre il pourrait venir la revoir une fontaine l'ange Gabriel l'emblème de l'école je me rappelle qu'elle était très bien entretenue mais elle ressemble elle semble désormais négligée et sale il y a des choses par terre un aigle en pierre est au sol a priori c'est un morceau de la statue qui est tombé et ben on a un petit bout de statue on ne peut pas le recoller sur la statue non on ne peut pas le recoller sur la statue c'est dommage ok on va faire le tour déjà il y a de la lumière à l'intérieur cool ceci est un cercueil un cercueil en bois fermé pas avec des finitions un peu pourries oui l'épisode 1 était cool oui 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 pardon l'épisode 1 était cool c'est effrayant c'est très inquiétant mais j'aime bien le fantastique de manière générale donc du coup ça va très très bien avec ce que j'aime bien et en plus comme c'est un peu comme un livre ça va bien avec ce que j'aime bien et du coup effectivement pour un scénario de JDR ça me semble pas mal donc il semblerait que quelqu'un a cherché à terminer très rapidement ce pauvre petit cercueil un vieil arbre blackthorn noyé peut-être tout tordu à cause du temps ah ben on va parler à quelqu'un bonsoir j'espère que vous avez raison et que cet après-midi ça verra être un bon après-midi je m'appelle David je ne savais pas qu'il y avait un cimetière ici enchanté monsieur David je suis Franck Baldwin ne me demandez pas pourquoi mais monsieur mais mon seigneur m'a demandé d'enterrer les corps à cet emplacement précis alors on a le choix entre lui demander pourquoi bien sûr et on peut et lui dire ah ben bye bye en gros est-ce qu'il vous a vraiment demandé d'enterrer des corps ici pourquoi je ne comprends pas y a-t-il vraiment besoin de comprendre monsieur David Dieu a forsaken forsaken donc forsaken je crois que c'est maudit cet endroit ah vous ne savez pas ici nous faisons nous nous occupons des patients alors nous prenons soin des patients prenons soin plus ou moins on va voir je suis un ancien alumni donc je fais partie des lieux quoi et je venais ici pour étudier auparavant ça fait longtemps que cet endroit n'est plus une école et bien a priori l'immeuble est désormais utilisé en tant qu'hôpital tenu par des nonnes un étudiant je n'ai jamais entendu qui que ce soit du village parler franchement de l'école ils disent qu'elle fermait durant la nuit ce que personne ne comprenait excusez moi je vais vous laisser avec votre travail passez à un bon après-midi à l'umni d'évite et bien ça va il y a un petit groupe de tombes ont été arrangées de manière hasardeuse effectivement oui ok on peut aller sur la plage donc ça c'est la plage une plage en écosse alors il ne fait pas beau forcément la falaise est extrêmement attirante je me demande combien de personnes combien de pauvres âmes se sont suicidées du haut de celle-ci il y a des bonnes ambiances qu'est-ce que c'est ah un bout de filet on a pris le bout de filet est-ce que c'est un jeu à choix est-ce que c'est un jeu à choix et en fonction des choix on fait pas les mêmes on a pas les mêmes événements qui se produisent ok plusieurs années de vagues ont parfaitement adouci ce petit bout de de bois sous la forme d'un bout de bois encore plus petit et très dur du coup du bois flotté le pèlerinage perdu un petit pic rocheux que les plus vieux étudiants à l'école prenaient l'habitude avaient l'habitude d'escalader quelque part au sommet se trouvent mes initiales et bien ça va ça avait l'air d'être la grosse ambiance l'école ah bah si t'as fait le jeu qu'une fois tu peux pas m'en savoir c'est tout et bien du coup on va remonter ok donc ça ça nous fait redescendre sur le bord de la plage ouais effectivement un trou dans le sol qui tombe récemment creusé donc là c'est la porte de derrière mais on est déjà en civilisé ok c'est l'inaire ok parce que du coup en fait j'ai trouvé plein d'autres trucs sur l'épisode 1 mais qui ne m'ont pas servi du coup et bien on va rentrer ça c'est la porte d'entrée ça c'est pour aller à gauche ça ça a l'air d'être des escaliers pour monter c'est une peinture qui entient un visage qui est plein de jugement mais en même temps de compassion ah bah oui un grand crucifix en bois accroché à la porte au-dessus de la porte pardon excusez-moi ma soeur ok bonsoir ma soeur bonsoir je suis mère Elisabeth qu'est-ce qui vous amène ici monsieur David je suis un ancien étudiant de cette école désolé panda c'est pas un problème c'est pas grave t'inquiète merci d'être passé en tout cas et d'avoir essayé à demain entreprise ah mais il est déjà une heure du matin il est déjà une heure du matin je vais arrêter bientôt de toute façon comme vous pouvez le constater monsieur David cet endroit n'est désormais plus une institution académique depuis un bon moment et est désormais exclusivement dédié à la prière et au bien-être des patients qui sont ici sous nos soins je vois cependant est-ce que je pourrais quand même parler à monsieur David je suis au regret de vous dire que nous sommes trop occupés pour commencer à perdre du temps à parler à propos de problèmes du passé de plus il y a peu à dire nous autres les soeurs sommes arrivés après que l'école est fermée tout le monde à part mon seigneur bien sûr mon seigneur mais qui est-ce exactement mais vous n'avez pas répondu à ma question pourquoi êtes-vous venu ici monsieur David alors on a le choix entre dire qu'on préférait ne pas en parler que cet endroit l'aiderait à se souvenir et qu'il aimerait par nostalgie visiter les lieux cet endroit m'aidera à me souvenir de mon passé si vous avez des problèmes de souvenir et de mémoire je vous recommande de voir un docteur immédiatement et de ne pas perdre votre temps ici je pensais que ce serait une bonne idée de visiter cet endroit et voir à quel point le temps s'est écoulé depuis la dernière fois que je suis venue voir à quel point le temps s'est écoulé de quoi parlez-vous pour être honnête je préfère ne pas en parler je ne peux pas vous expliquer pourquoi cette place et cet endroit est si important pour moi mais il l'est beaucoup et bien j'apprécie votre honnêteté monsieur David je vais vous autoriser à rester alentour j'espère que je ne regretterai pas ma décision ne vous inquiétez pas mère merci ou ma mère peut-être je ne sais pas comment est-ce qu'on dit cool et du coup on pose notre veste sur le porte-manteau my coat très sympathique et bien on va aller à gauche cool des bandages et de l'équipement médical absolument rien d'intéressant une image de cinq amis de Lily saint patron des malades hôpitaux et et infirmières il semble avoir béni maudit ses lieux je ne sais pas forsaken je vais regarder forsaken abandonné délaissé au dessus des bagages je peux voir un paquet de lettres accrochées les unes aux autres je vous demanderai de ne pas toucher à mes affaires je vous prie vous n'êtes pas au courant de qui vous parlez je suis désolée je ne voulais absolument pas fouiller dans votre sac à main madame docteur je suis désolée je ne suis pas un docteur ne lui ne faites pas attention à lui il a été délirant pendant quelques jours je suis mademoiselle Marie Vinge et c'est mon frère Matthew Juliette tous pourquoi m'avez-vous abandonné pourquoi ne répondez-vous pas à mes lettres mes lettres vous voyez le pauvre homme est encore obsédé par sa fiancée il n'accepte pas qu'elle l'ait laissée plusieurs mois auparavant mon pauvre Mathieu je suis vraiment désolée mademoiselle Vinge j'espère qu'il guérira merci alors en fait monsieur Vinge je pense que cette lettre est adressée à vous quelqu'un de très sympa cette dame elle aime pas la fiancée j'ai l'impression oh merci laissez-la moi ce serait tellement gentil comme vous pouvez le voir mon frère est trop faible pour la lire et bien Mathieu voyons voir ce que voyons voir qui vous a écrit oh c'est une lettre de votre mère cher Mathieu j'espère que vous êtes j'espère que tu es que tu as un bon rétablissement j'espère que ta soeur adorée et toi reviendront à la maison bientôt ah coucou et l'andelle ok est-ce que je peux les lire ces lettres je crois pas un magazine ah oui la musique est sympa la musique est très très belle un magazine appelé conte bizarre allez-vous bien madame il y a eu un bruit qui ressemblait à une respiration qu'est-ce que vous voulez dire ah bah le piano c'est bien le piano c'est bien il y a eu un bruit ça a été un bruit qui s'est déroulé la nuit dernière j'ai senti une incroyable pression sur mes tempes quelque chose d'humide et dur comme de l'écorce d'arbre s'est frotté contre mes jambes contre ma jambe et j'ai vu quelque chose sur le mur comme une ombre grandissante j'ai allumé la lumière et il n'y avait rien je suis sûre que c'était juste un cauchemar madame ah la pauvre dame s'est endormie c'est un jeune homme très très pâle qui dort que quelqu'un ait pitié de moi je suis désolé vous ne pouvez pas rester ici puis-je aider d'une quelconque manière ne vous inquiétez pas à propos de cela monsieur le seigneur nous surveille enfin prend soin de nous prend soin de chacun d'entre nous et chacun de nos patients il vous aidera si vous le souhaitez vous pouvez prier ici juste à côté de la statue de notre dame ne trouvez-vous pas qu'elle est belle la vierge écoute ceux qui sont dans le besoin un peu vaguement un livre audio qui est lu très très lentement et avec un vocabulaire plutôt pourri alors on est dans un hôpital où on prend soin des gens en priant et j'aime beaucoup le concept c'est bien c'est très bien c'est comme ça une statue de la vierge marie qui rend cet endroit encore plus mournful ça doit être triste ouais funèbre comme si c'était possible ah finition d'explorer une image de la vierge marie qui nous regarde qui est censée être un portrait de sympathie de compassion et non c'est pas une personne chez moi cependant elle semble plus triste ok donc mes lettres toutes les lettres que j'ai écrites à chère Juliette donc en gros la personne oui ça fait beaucoup beaucoup de tous tous la personne là qui est dans le lit avec la petite bulle verte au dessus de la tête elle disait que sa Juliette ne lui répondait pas il ne comprenait pas et la frangine qui a la robe violette en fait ne les a pas postées voilà mes lettres toutes les lettres que j'ai écrites à Juliette tu ne les as jamais envoyées mais pourquoi Marie pourquoi ferais-tu une chose pareille pourquoi es-tu si cruel je devais le faire Mathieu tu refuses de voir à quel point votre union serait inappropriée son seul intérêt dans ce mariage c'est ton statut notre statut j'ai fait ça pour ton bien j'ai fait ça pour te protéger de cette femme trompeuse et j'aime bien les gens comme ça non je n'aime pas les gens comme ça ils sont pas gentils elle est pas gentille la grande soeur non tu as seulement pensé à toi et à ta vanité je ne suis plus capable de te regarder en face Marie laisse-moi tranquille à partir de ce jour tu n'es plus ma soeur tu acceptes tu dare tu oses me bannir je suis resté à tes côtés pendant toute ta maladie puisque c'est comme ça Mathieu tu feras ce que tu veux je te laisse seul il doit voir à quel point tu le seras adieu frange merci adieu je pense que c'est un jour merci d'être venu me révéler la cruauté de ma soeur monsieur tenez prenez cette pièce engage ma gratitude c'est ma pièce porte-bonheur j'espère qu'elle vous servira plus qu'à moi c'est cool un coin c'est bien du coup tu vas pouvoir lui écrire Juliette ok on va les explorer ok ok c'était la porte qui donne sur l'extérieur soit ça a l'air d'être une salle de classe un crucifix un plural peut-être je me rappelle que nous prenions l'habitude de garder ici des cahiers de texte maintenant il y a une boîte à musique j'ai une boîte à musique soit tu peux faire de la musique du coup je suppose ah il y a quelque chose là lettre cher frère j'ai reçu ta lettre et je vais essayer de t'écrire plus fréquemment oui bah c'est raté parce que l'école elle a fermé depuis longtemps j'espère que vous êtes encore que tu étudies encore et que tu te sens bien ici tu nous manques beaucoup quand reviendras-tu père est alité avec la fièvre et je ne me sens pas très bien mais je prends mes médicaments aujourd'hui c'est mon anniversaire et je me sens triste c'est un après-midi c'est un pardon c'est un dimanche calme et ennuyé au village maman va nous cuisiner un gâteau au citron comme grand-mère nous faisait j'espère j'aurais aimé que nous puissions le manger ensemble réponds-moi aussi que possible je veux absolument savoir comment tu vas comment tu apprends ce que tu apprends comment est l'Ecosse et tout ça bonne nuit Malikara bonne nuit bonne nuit demain je stream à peu près à la même heure donc si tu bosses pas dimanche tu pourras passer si tu veux et je ferai du Oxenfree qui est un jeu creepy aussi mais je l'ai déjà démarré donc il te manquera le début un gros câlin je pense à toi beaucoup ta chère soeur ok on peut pas ramasser les lettres une autre lettre le 15 janvier 1876 sachant qu'on est en 81 donc il y a un moment déjà ça fait 5 ans frère Ernest semble bizarrement inquiet aujourd'hui plusieurs fois il s'est interrompu au milieu de sa lecture sans raison alors qu'il qu'il enseignait sa matière favorite la théologie donc un autre jour aujourd'hui frère Ernest était très irritable Collins a fait un commentaire et a été viré de classe à demain ok cool et ben écoute super merci en tout cas merci d'être passé a été viré de classe pour ce commentaire et même David a été enguirlandé juste parce qu'il lisait un livre de philosophie j'espère que frère Ernest ne va pas s'énerver contre moi mon père serait déçu si je ratais si je ratais une occasion d'avoir de bonnes notes le 21 janvier ok d'accord donc c'était au moment où notre personnage qui est David était aussi étudiant à l'école donc il y a 5 ans c'était vraiment très étrange de voir père Ernest entrer dans la classe si pâle et transpirant au milieu de sa lecture il s'est mis à trembler et il a eu il a dû s'asseoir frère Eugène nous a appris nous a enseigné aujourd'hui notre cours de théologie même s'il ne connait pas aussi bien le sujet que frère Ernest quand nous lui avons appelé quand nous lui avons demandé ce qui lui était ce qui est arrivé à frère Ernest frère Eugène nous a dit qu'il était malade ce qui m'inquiète désormais est que frère Eugène semble également être malade petite contamination petite épidémie ça fait maintenant un mois que nous n'avons plus vu frère Ernest on nous a dit qu'il était encore malade mais s'il est si malade pourquoi n'y a-t-il pas un physicien un physicien un docteur peut-être qui vienne pour le souhaitier mes études sont flagging ça a l'air d'aller je crois que c'est ça sont en baisse mes études sont en baisse mais j'ai pris sur moi pour lire de mon côté j'espère que ça va m'aider puisque je dois absolument réussir en dépit des problèmes qui nous arrivent qui se déroulent autour de nous il nous a été annoncé ce matin que l'école va fermer aucun d'entre nous ne sait pourquoi et nous ne pouvons obtenir aucune véritable réponse de la part de la faculté tout le monde évite la question et je commence à penser qu'ils ne connaissent pas la réponse eux non eux non plus leur anxiété est palpable bien qu'ils tentent de la cacher derrière un calme de façade mais qu'en est-il de frère Ernest paquet de premises j'ai entendu qu'il serait tout seul à rester dans l'école après que nous nous ayons quitté les lieux une image dans le journal c'est une photographie de ma classe donc de notre classe je me vois moi frère Ernest et Anthony notre pote Anthony qui s'est pendu je ne me rappelle pas du prénom des autres sympa un des visages a été complètement arraché de la photo ok ça me fait juste relire c'est un tableau il y a une phrase bizarre bonne nuit Elendel merci d'être passé il y a une phrase bizarre écrite sur le tableau dans la mort il y a dans la mort il y a espoir dans la mort il y a la vie nous devons connaître notre vraie nature pour comprendre le vide on dirait que c'est écrit ici depuis des années que personne ne l'a jamais effacé les livres sur ces étagères sont vieux et moisis théologie la théologie est le principal sujet de ces bouquins alors alors ce c'est un état le classe Bon, je pense que je vais m'arrêter là Puisqu'il est 1h30, donc ça fait 2h que je stream C'est ça ? Faut que je regarde Oui, si, c'est ça Puisque j'ai commencé à 22h30 Donc ça fait presque 2h que je stream Presque 3 Presque 3 2, 23, 23, minuit, 1h, 3h Donc c'est bon, j'ai fait mon quota pour aujourd'hui Et puis je trouve que c'est un bon moment pour faire une pause Puisqu'il ne nous est pas encore arrivé de truc trop bizarre Voilà Merci à tous les gens qui sont Ah, est-ce que ça a une autosave ? Ça a une autosave, parfait Merci à tout le monde d'être passé sur A toutes les personnes qui sont passées sur le chat Ça m'a fait plaisir de vous voir Et du coup, probablement à demain Pour les personnes qui veulent repasser Parce que demain je stream du Oxenfree A plus A plus Merci à tous les gens qui sont passées sur le chat Merci à tous les gens qui sont passées sur le chat